Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du matériel qu'il faut pour pratiquer le yoga avec moi. Alors, je demande une tenue propre dans laquelle vous êtes confortable mais pas trop ample parce que c'est important pour moi de bien voir votre corps. Au niveau du tapis, vous pourrez en essayer au studio, ça c'est pas le problème, il en existe plein de différents. Ce qui est important pour moi c'est qu'il soit pas trop épais et surtout pas élastique parce que vous allez voir que des fois vous allez être vraiment à la limite et vous allez travailler sur vos limites et si d'un coup votre tapis gagne 5 cm, vous allez tout de suite le sentir et ça va pas du tout être possible, il faut que vous soyez en confiance. Le tapis, j'allais appeler ça votre petit sanctuaire, il faut le laver, en prendre soin, etc. Mais il faut surtout qu'il vous plaise, il faut vraiment que vous preniez du plaisir à être dessus, que vous vous sentez bien et en sécurité et le fait qu'il soit élastique, ça peut vous amener vraiment des dangers. Par exemple si on travaille sur les handstands et que votre tapis bouge, c'est compliqué quand même. Donc voilà. Ensuite une gourde d'eau, c'est toujours bienvenu parce que vous allez voir que vous allez suer. Vous allez commencer par faire de l'iangard, donc si vous avez des briques, des sangles, des bolsters, etc. N'hésitez pas à la ramener, vous avez tout ce qu'il faut au studio, mais si vous avez les vôtres, c'est top. Il vous faudra aussi une serviette parce que vous allez voir, vous allez suer. Je travaille aussi avec les huiles essentielles. Alors on peut faire du travail poussé, pareil, en lithothérapie c'est exactement la même chose. Si vous avez des pierres que vous aimez, n'hésitez pas à les ramener. On pourra faire des belles séances de méditation avec. Mais au niveau des huiles essentielles, ce que j'aime bien faire, c'est que les élèves choisissent une huile essentielle dynamisante, une huile essentielle relaxante et qu'on travaille avec de façon assez simple. Mais c'est toujours bien en fait, quand vous venez pour les cours individuels, la pièce est neutre, il n'y a pas d'odeur, j'essaie vraiment qu'il n'y en ait pas. Et puis par contre, on ne met pas les huiles essentielles quand vous êtes en cours quoi ? Parce que ça peut gêner, ça peut incommoder. Mais par contre en cours particulier, moi je tolère absolument tout, donc faites-vous plaisir là-dessus. C'est tout pour ce sujet, j'espère vous retrouver très vite au studio. Prenez grand soin de vous.